A l'occasion de la journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice, voici vous propose de faire le tour des chanteuses qui ont revendiqué le girl power à travers leur musique. Chaque année, le 8 mars est une date symbolique pour le monde entier, celle de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Une occasion de revenir sur les plus grands combats que les femmes ont menés, comme celui en faveur du mouvement métaux par exemple. Jusqu'à ce jour, de nombreuses personnalités, comme Adele et Nell, usent de leur célébrité pour sensibiliser sur les abus dont encore trop de femmes sont victimes au quotidien. D'autres profitent de leur art pour revendiquer leur girl power. Parmi ces dernières figures la chanteuse Beyoncé, avec son célèbre titre Run the Earl, Girls, traduction, qui dirige le monde, des filles, sorti en 2011. Onze ans plus tôt, Britney Spears sortait le titre Strong Girl, où elle parle de sa reconstruction après une rupture amoureuse difficile. Un titre qui s'inscrit dans la même mouvance que Respire encore, une chanson de Clara Lauchani sorti en 2021, ou encore Flowers de Miley Cyrus, qui fait référence à son histoire passée avec l'acteur Liam Hemsworth. Sur un ton plus léger, si y est-il la chanteuse Laurie Pesté qui a revendiqué son indépendance amoureuse avec le titre Toute Seule, extrait de l'album Près de Toi, sorti en 2001. Rihanna, Angèle, Dolly Parton, Aretha Franklin, is a... Un combat mené en musique en 1967, Aretha Franklin dévoile l'un des plus grands titres de son répertoire, Respect. Cette chanson, qui est devenue une véritable hymnoféminisme, parle d'une femme qui exige le respect de son époux. Une manière pour elle se répondre au titre éponyme d'Oti Redding, sorti quelques mois plus tôt. Dans un tout autre registre, en 1980, la chanteuse Dolly Parton sort le titre 9 tout 5, qui célèbre les travailleuses et interpelle la société patriarcale et capitaliste. Côté indépendance financière, on peut aussi dire que Rihanna a fait fort avec le titre Bitch Better Have My Money, sorti en 2015. Un titre qui peut aussi rappeler celui d'Iceux, intitulé Rien à prouver. J'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille, entonne celle qui a été révélée dans la nouvelle star. Pour finir, difficile de parler de Girl Power sans évoquer le titre Balance Ton Quoi d'Angèle. Cette chanson engagée fait le procès du sexisme ordinaire culturel contemporain, et soutient l'idée que l'éducation est le meilleur moyen de lutter contre ce dernier. Une musique devenue incontournable. C'est parti.